2021 s'est avéré être une année d'affrontements dans le monde de la technologie. La société plusieurs fois milliardaire Apple a expulsé Fortnite de l'Apple Store, même si le jeu créé par la compagnie Epic générait des milliards de dollars pour orienter les joueurs vers un système de paiement alternatif. Cela a conduit à une bataille judiciaire titanesque qui a produit un verdict mitigé. Epic doit payer des dommages intérêts pour violation des accords, tandis qu'Apple a été condamné à autoriser les joueurs à être dirigés vers des options de paiement externes. C'est formidable pour la concurrence. Cela signifie que vous pourrez payer pour des applications avec d'autres mécanismes que vous préférez. Mais cela signifie également que l'app Store est susceptible de devenir moins sécurisée et d'avoir plus de pourriels. Le géant des médias sociaux Facebook s'est retrouvé impliqué dans une controverse encore plus grande lorsque l'ancienne chef de produit, Francis Haugen, a dévoilé des milliers de documents internes de l'entreprise. Les Facebook Papers ont mis en lumière les luttes internes suscitées par la diffusion de la désinformation sur la plateforme et l'effet négatif de son application Instagram sur la santé mentale des adolescents. Les inquiétudes quant à ses impacts sur la société, sur notre tissu démocratique, sur la santé mentale des personnes qui l'utilisent, toutes ces inquiétudes sont réelles. Et en fait, l'entreprise les connaît, même si les dirigeants ont souvent essayé de les minimiser. Et cela a été un choc que nous sommes toujours en train de digérer. Malgré les controverses en 2021, la valeur des entreprises technologiques a bondi. En 2017, Facebook, Alphabet, Apple, Amazon, Netflix et Google, plus Microsoft, la capitalisation boursière totale était d'environ 2000 milliards. Si vous regardez la capitalisation boursière, même ce qui se passe sur les marchés en ce moment, c'est près de 11. C'est un quintuplement de la capitalisation boursière. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire des entreprises. En novembre, le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné. Mais il reste PDG de la société de technologie financière Square, qui a changé sa raison sociale pour Bloc. Un clin d'œil à une technologie qui le passionne, la blockchain et la crypto-monnaie. Le monde de la cryptographie a également explosé cette année grâce au NFT, ou jeton non-fongible, une technologie de blockchain prenait en charge des œuvres d'art ou des enregistrements numériques uniques. Ce donc NFT de LeBron James s'est vendu 208 000 $. Le commerce mondial des NFT est passé de 100 millions de dollars en 2020 à 22 milliards de dollars en 2021. 2021 a par ailleurs vu des investissements massifs dans le métavers, un monde immersif qui combine avatar et expérience virtuelle. Facebook a même changé le nom de son entreprise en méta. D'autres entreprises technologiques, comme Google et Apple, sont toutes allées de l'avant avec des lancements de produits qui étaient des événements entièrement virtuels. Dans quelle mesure la communauté technologique a-t-elle répondu en général à la crise de la COVID-19? En termes de capacité à amener les gens à travailler à domicile, à gérer le travail à distance, et également à aider leurs clients à sortir de ces domaines du numérique dont nous avons parlé depuis un certain temps. Les choses impossibles dans notre imagination il y a dix ans se sont accélérées. Mais Ray Wang dit que les gens ont toujours envie de revenir aux grands événements technologiques. Le plus grand salon mondial de la technologie grand public, le CES, était un événement entièrement en ligne en 2021 avec des stands d'exposition virtuels. En janvier 2022, des dizaines de milliers de personnes attendaient pour y assister en personne. Beaucoup pensent encore qu'il n'y a pas de substitut pour les entreprises et les consommateurs qui se connectent dans la vraie vie, face à face, pour générer des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !